Alors Lilia, aujourd'hui on avait un goûter de philosophie, quel était le thème ? La colère. La colère ? Et alors qu'est-ce qu'on a évoqué ? De quoi a-t-on parlé ? On a parlé de... Est-ce que les animaux ressentent de la colère ? La colère, oui. Puis on s'est demandé aussi si la nature aussi pouvait être en colère. Oui. Et puis ce que chacun a aussi, si de temps en temps tu avais, toi, été en colère. Oui, ça t'est arrivé. Oui. Oui. Et qu'est-ce que tu as retenu de ce goûter de philosophie sur la colère ? Il y a une histoire que tu as bien retenue, je crois. Euh... L'histoire de vase. Tu peux expliquer cette histoire du vase ? Et à un moment, quand quelqu'un a nos élèves, le vase, il se remplit un peu. Encore une fois, ça se remplit encore un peu. Une autre voit encore, une autre voit encore. Et la dernière goutte qui sort, on est tout le part et on se lève, on se met en colère. Voilà. Donc c'était l'image qu'on a utilisée pour montrer comment, quelquefois, en nous s'accumulait un certain nombre de choses et qu'on ne réglait pas tout de suite. Et puis ça s'accumule, ça s'accumule. Et au bout d'un moment, eh bien, ça explose. Mais Gabriel, qui était avec nous, préférait, lui, régler le problème tout de suite de manière à ce que ça ne s'accumule pas. C'est donc ce qu'on appelle une colère. Il y a d'un côté une colère rentrée et puis de l'autre côté une colère qu'on exprime. Voilà, c'était un peu le but. Tu aurais autre chose à dire sur ce goûter ? Quelque chose qui t'aurait marqué en particulier ? Qu'est-ce qui pourrait nous faire en colère ? Par exemple, si on nous vole quelque chose ou on nous harcèle, quelqu'un qui nous harcèle, quelque chose comme ça, ça pourrait nous mettre en colère. Oui, on a cherché quelles étaient les raisons qui pouvaient nous mettre en colère. Et Gabriel nous a raconté une histoire où, spontanément, sur le coup, parce que quelqu'un avait écrasé un insecte dont lui avait pris précaution, et comme cette personne a écrasé l'insecte alors que lui voulait le protéger, il a réagi tout de suite, brutalement, alors que quelquefois c'est des colères plus raisonnées. Tu peux nous faire voir le visage qu'on a quand on est en colère ? Merci Didier. Merci Didier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada